Et bien bienvenue à tous sur ma chaîne AkulaDramaFlying bonjour à tous et aujourd'hui on va voir un chasseur des années 60-70 un chasseur us qui a été exporté dans beaucoup de pays européens Italie, Allemagne, le F-104 Starfighter alors ce F-104 il est réputé pour être un des chasseurs ayant fait perdre le plus de pilotes à ses escadrons on l'appelle bien sûr comme surnom faiseur de veuves moi je préfère l'appeler le chalumeau vous allez voir pourquoi après voilà donc une réalisation qui est sorti maintenant il y a un petit moment et qui malheureusement a été je pense en tout cas il n'y a plus trop de mise à jour donc est-ce que ça a été abandonné ou pas je ne sais pas en tout cas on n'a plus vraiment de nouvelles du concepteur il avait fait une version bi-place celle-ci la TF-104G pour le Training Fighter et puis une version monoplace le F-104. écoutez on va voir ensemble on est à Bolsano en Italie on va voir ensemble le démarrage un petit vol basse altitude à travers les montagnes en utilisant un petit peu le radar dessus le terrain et puis ensuite les méthodes d'interception de l'époque puisque c'était un supersonique vous pouvez aller on va dire en Mach 1.8 voire en Mach 2 d'un grand maximum c'était un avion qui était fait pour ça c'était un intercepteur et il était utilisé bien sûr également en attaque air sol et c'est principalement pour ces raisons qu'il y a eu beaucoup de pertes de pilotes allemands puisque l'allemagne l'utilisait surtout à très basse altitude c'est un avion qui était assez comment dire assez qui avait un moteur qui était un petit peu capricieux je cherche mes mots et à basse altitude ben voilà monomoteur en basse altitude quand ce moteur tombait en panne ou avait des soucis les systèmes d'éjection mais était assez précaires et il était difficile de parfois de rattraper l'appareil donc il y a eu énormément d'accidents et accidents mortels allez sur ces bonnes nouvelles on va se retrouver juste après le jingle pour la mise en route dans le cockpit c'est parti voilà on est dans le cockpit donc on voit ici les échelles comme on est fait en extérieur donc ça c'est plutôt bien fait les pilotes ne sont pas encore installés on voit qu'ici on a le groupe le gpu qui est connecté sous l'appareil et puis à l'aide d'une petite tablette on va pouvoir ici c'est la page principale sélectionner uniquement les types tank ou les pylônes tank et type tank ou alors rien du tout donc au choix par exemple on peut on peut désélectionner l'ensemble pour avoir l'appareil et qui est dans l'occasion initiale alors vous voyez là la surface à l'air qui est vraiment ridicule c'est vraiment de toutes petites ailes c'est un avion qui devait aller très vite pour avoir une importance suffisante quand on voit la longueur du réacteur longueur du fuselage c'est une fusée quoi donc on va se mettre en configuration full et puis on voit ici nos nos carburants on va faire un lot de full fuel maximum et puis on va pouvoir passer sur la page 2 qui va être le démarrage moteur donc là on peut enlever le pu qui va nous enlever effectivement les échelles mais on va on va pouvoir connecter le pays pour faire préparer le démarrage c'est un appareil qui n'a pas de batterie tout simplement il n'est pas capable de démarrer ses moteurs sans un groupe spécial on a aussi la possibilité de d'ouvrir une trappe hydraulique si elle était sur la page je ne sais pas pourquoi je n'ai pas je n'ai pas vu et voilà la trappe qui se trouve ici à l'arrière voilà pour la partie hydraulique on va faire une fois ensuite le pays te gueule ça active le starter là on a des énergies dans l'appareil donc on va pouvoir allumer un petit peu de floude au niveau de nos instruments de bord les réseaux stars je vais mettre pour l'instant maximum on a une faible utilité il ya la météo est un petit peu il ya pas mal de pluie qui est passé à pas longtemps on va mettre nos bacon on va mettre en white les lumières extérieures on va les mettre en flash pour le moment et puis puis l'intérieur floude on va poster un peu tout ça on va mettre nos radios sur terre transmission plus garde on va passer en on prélise sinon on règle les fréquences ici ok on peut procéder à l'alignement de la centrale inertielle donc on le met sur aligné on attend que ça clignote pendant ce temps-là on va mettre ici nous attaquons éventuellement sur on notre supplé oxygène et notre compte notre oxygène au niveau combinaison on va démarrer le starter ici on vérifie qu'on a bien les gaz à zéro ok et le starter ici on a la combustion ici qui peut augmenter au niveau des rpm les pilotes sont à bord bien sûr voilà la trappe hydraulique a été refermée ils vont pouvoir enlever les échelles voilà hop c'est rien c'est un tout petit bug on voit le pilote quand je reviens en visu pré réglé alors au niveau de la navigation donc là on est bon on va fermer on a la combustion on va fermer bien sûr ici la porte et on va pouvoir fermer la planche ici pour fermer notre verrière et on va changer ça ici on a un petit cache pour nous faire un petit peu d'ombre on va pouvoir commencer à allumer notre radar en stand by ici ok au niveau de la centrale inertielle elle veut pas démarrer on va recommencer on va recommencer on va recommencer ensuite on va mettre l'anti-skid sur on les taxis landing light sur on les flaps un cran là on voit que la centrale clignote c'est bon on passe en mode nav ici au niveau navigation je vais pas utiliser les tacans ni rien je vais repérer l'emplacement de l'aéroport en point de départ comme ça je pourrais retourner donc ici je suis en inset je clique et là je suis bien à 0 nautique et là ça me donnera le cap de l'air de la position que je viens d'enregistrer je repasse en in pour avoir la visu voilà allez on est parti c'était on a опредelerois la dent on a 0 2 2 2 et 2 3 4 4 On voit que la roulette ici ne tourne pas en fait, ou elle tourne très peu. Donc voilà, suite à une des mises à jour de Flat Simulator, allez, on va se mettre en bout de piste là-bas, et le concepteur ne pense pas le régler ce problème. On va laisser les trims par défaut, donc on va avoir vraiment besoin de beaucoup de pistes, comme on a nos 4 réservoirs, on va ici les allumer de façon à checker ici les fuel quantity pour les pylônes et les tips. Donc les bouts d'ailes ou les pylônes, et quand ils seront à zéro, je les éteindrai pour bien checker mon carburant pour rappel. On va pouvoir ici aussi sélectionner... Ok, je suis sur des tips, c'est bon. Je vais mettre la portée à 20 nautiques pour le radar. Bon, on va rester à la 40. On va passer en mode air-to-air. On va bien sûr détecter également les obstacles, c'est vraiment des radars à l'ancienne. Voilà, va nautique, il fallait que j'allume le radar pour changer la distance. Voilà, on va s'aligner, on va s'arrêter là, j'ai vraiment besoin de toute la piste. Donc je vous parlais du chalumeau tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. On va faire les essais moteurs. Voilà, le chalumeau quoi. C'est impressionnant. Allez, on est parti, pleine PC. Donc ici, pour info, c'est l'angle d'attaque. C'est super important. On va toujours rester entre 0 et 1 pour avoir un angle d'attaque correct. Quand on va monter ici, c'est vraiment des angles d'attaque très élevés et ne jamais arriver à 5. On risque de cabrer l'appareil et vraiment de lui casser sa dynamique de vol. On va beaucoup trimer cet appareil puisqu'on va vraiment le piloter. Bien sûr, sur l'axe du roulis, vu la taille des ailes, ça va aller très vite. Et sur la profondeur, il est très sensible. Allez, on est parti. On va commencer par un vol basse aptitude. Voilà, dans les montagnes. Et puis ensuite, je vous expliquerai l'interception en supersonique de l'époque. La tactique qu'ils avaient pour accélérer le plus vite possible. Une tactique bien particulière. On va passer en air-sol, contour map. Allez, c'est parti. Voilà, on tire sur la manche tranquillement. Et on rentre le train. On rentre le train. Je prends de la vitesse. Au moins 302 minimum. Voir 350. Sinon, il pique. Et là, je vais pouvoir couper. Je coupe l'APC. La post-combustion. Alors, comme on peut le voir, il y a de la fumée derrière. Ça fumait sévère quand même, ces moteurs à l'époque. Donc, vous voyez le massif qui est devant moi. C'est le massif qu'on voit sur l'écran radar ici. Ce n'est pas très précis. On est limité à 20 nautiques. Donc, on ne peut pas avoir vraiment une précision. Mais en tout cas, quand on est sur une trajectoire où c'est clair, eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Bon, là, on a une bonne visibilité. Donc, le radar ne nous sert pas vraiment. Voilà, 400 nœuds. Je suis à 88% d'RPM. Sous-titrage Société Radio-Canada on voit les réservoirs de boudel qui vibre avec la post-combustion et avec la vitesse et plus ils sont vides et plus ils vibrent je suis obligé de vous parler quand je suis dans le cockpit sinon vous n'allez pas m'entendre tellement c'est bruyant je crois que non C'est impressionnant. On va faire attention, la météo est un peu dégradée ici, on a un 0.7, j'ai dû toucher les arbres je pense, j'ai quelques feuilles qui sont rentrées dans le fuselage, on a bien entendu l'alarme de décrochage, tiré fort sur le manche, on a vraiment une météo très compliquée ici pour la basse aptitude, on va faire super gaffe, surtout que ce n'est pas le radar qui va m'aider là. Allez, on va en profiter pour décrocher et on va monter au dessus de tout ça. Et donc la technique, puisque c'était un intercepteur pour les bombardiers russes à l'époque ex-URSS, on cherche un Mach 0.85. Ici on le voit, le Mach 0.08, il y a un léger décalage avec la réalité, mais on a un Mach 0.85 et on va chercher à monter jusqu'à peu près 25 000, 27 000 pieds environ. En fait, ils se sont rendus compte qu'à chercher le Mach 1 dans la plage Mach 0.9 jusqu'à Mach 1.2, c'était très très long d'accélérer. Ensuite, ça accélère bien après Mach 1.2. Donc le but, ça va être de monter vers les... Donc là je suis à 13 000 pieds, on continue de grimper. On va chercher toujours le Mach 0.85 et on va monter jusqu'à environ 27 000 pieds. Et ça va être de piquer jusqu'à 10 000 pieds en dessous, jusqu'à environ 17 000 pieds. Et en piquant, on va prendre une grande vitesse. On va passer ce Mach 1, ce Mach 1.1, 1.2 et là on va voir que la vitesse va nettement accélérer d'un coup. Et on va en profiter pour gagner de l'altitude. On gagne un temps fou en fait. On perd de l'altitude, on transfère l'énergie de hauteur en énergie de vitesse. Et ça permet en fait de passer beaucoup plus vite ce Mach et ensuite de remonter beaucoup plus rapidement. Et si on mettait deux avions côte à côte, celui qui montait tout doucement pour atteindre son Mach 1 et celui qui faisait son piquet puis ça remonter, celui qui faisait cette deuxième méthode arriverait bien avant l'autre. Voilà, on passe 21 500 pieds. On continue, on a un Mach 0.85, Mach 0.90. On peut monter encore un peu plus fort. Voilà, 25 000 pieds. 26 000. Et 27 000, on va stabiliser à peu près en palier vers 27 500 pieds. Et on va rechercher à prendre de la vitesse. On accélère, mais comme on le voit, vraiment tout doucement, Mach 0.90. Et là, c'est très très long. Donc on va piquer. Donc comme je vous l'ai dit, méthode... Alors vous avez vu le roulis, hein. Il roule tout seul, cet avion. Vu les petites ailes. Allez, on pique, on se remet droit. Et là, on vient de passer le Mach 1. Alors, il n'y a pas de bang. Dommage. On est à 20 000 pieds. Mach 1.1, Mach 1.2. Voilà. Et là, maintenant, on peut y aller clairement. Alors, on est à 16 000 pieds. Et là, maintenant, on remonte. Et on essaie de garder cette vitesse de au moins Mach 1.2. Et vous allez voir qu'on va vite gagner de la vitesse avec l'altitude. Bon, il y a un temps de retard, hein, sur le... Alors, est-ce que c'est parce que c'était un instrument d'époque qui avait une inertie ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un bug ? Bon, alors, on est à 1.3. Et là, on monte. On est remonté à 25 000 pieds. 26 000. 27 000. On a un Mach 1.4. 28 000. Et là, avec le mode radar, ici, on le met en mode RR. Et on peut venir intercepter des targets. Alors, si vous avez des avions dans le simulator, vous les verrez sur le radar. Ici, on a un petit cache pour protéger l'ombre. Là, on a des échos, hein, liés aux nuages. 35 000 pieds. On a un Mach 1.5. On check au niveau de notre carburant. Donc, les pylônes ont bien baissé, mais ils sont à la moitié. Donc, là, il a un peu d'oscillation. En même temps, j'ai 66 nœuds devant, là. Donc, il a un peu d'oscillation sur la dérive. On le voit. On a un Mach 1.6. On continue à monter. On arrive à 40 000 pieds, maintenant. Donc, pas d'à-coups. Si on fait des à-coups, on casse vraiment la vitesse, hein. On va vraiment doucement. C'est une fusée, hein. Donc, on gère bien les trajectoires. Sous-titrage ST' 501 De plus en plus d'oscillation. Voilà, on est à 1.5. On est à 47 000 pieds. On peut monter encore plus haut, hein. C'est un avion qui... Mais on va pas s'amuser à ça aujourd'hui. On est à 65 nautiques de notre destination. Donc, notre point de départ. Donc, on va prendre un virage gauche. Et on va descendre maintenant. On va prendre clairement de la vitesse. Alors, bien sûr, on ne dépasse jamais l'aiguille rouge, ici. Et on vérifie bien que la température, ici. Vous allez voir, elle va augmenter en baissant de l'altitude. Et là aussi, on aura un message d'erreur. Une petite alarme pour nous dire, attention, trop chaud. Donc, réduisez les gaz. Alors, on descend à 30 000 pieds. On est à Mach 1.85. Voilà, de grosses oscillations. Voilà, slow. Là, on le voit. On va trop vite. On vient d'exploser vraiment le... On a failli perdre le contrôle de l'appareil, là. Allez, je remets plein de PC. Là, c'est bon. Ça vibre, ça vibre, ça vibre. Elle me dit de ralentir encore, là. Trop chaud. En même temps, on n'est plus qu'à 20 000 pieds, hein. En plus, on a les réservoirs extérieurs, donc ça n'aide pas à la stabilité de l'appareil. Voilà, on n'est plus qu'à 50 nautiques de notre point de départ. On va essayer de se rechercher un petit coin pour le basse altitude, mais la météo est réelle et bien capricieuse dans les Alpes. Bien sûr, il y a une place arrière, hein. Voilà, la même chose, hein, en place arrière. Quasiment la même chose. On a quelques vues préprogrammées, mais pas très intéressantes. Ah, ça l'a pas mal à gauche, là. On va passer à Modersol. On va passer à Modersol. Sous-titrage Société Radio-Canada On va passer à Modersol. On va passer à Modersol. C'est parti. On va passer à Modersol. C'est parti. On va passer à Modersol. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pour moi, il a été mis à jour régulièrement, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de mise à jour. Malgré les nombreuses modifications du simulateur, on voit la roulette de nez, le train avant, qui n'est plus animé suite aux mises à jour. Et le concepteur n'a plus l'air de vouloir s'en charger. Donc, je vous le déconseille fortement. Puisqu'à mon avis, ils volent encore, mais il suffit encore d'un ou deux pages de flasimulator sur la dynamique de vol et il sera peut-être tout simplement involable. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi, merci de soutenir ma chaîne. Je vous souhaite de bons vols. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos dans les Alpes ou ailleurs. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501